Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le début du vote à l'étranger pour la présidentielle. Plus de 860 000 électeurs parmi les membres de la communauté nationale sont appelés aux urnes pour départager les trois candidats en lice. Les préparatifs du scrutin vont bon train à travers le pays. On y apporte les dernières retouches. Alors que la campagne électorale tire à sa fin, les candidats et leur soutien prévoient plusieurs activités. Les Palestiniens razent toujours sous le feu de l'occupation. Une agression qui s'étend en six jours d'années occupées. Djény n'est toujours bouclée. Cette alerte météo dans le sud du pays dès cet après-midi. Des pluies orageuses avec chute de grêle. Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger. Plus de 865 000 électeurs appelaient à se prononcer et à choisir entre les trois candidats en lice. La France, où la communauté nationale est plus forte, compte 21 bureaux de vote. Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale ou notre correspondante à Paris, Camilia Fateha. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, je disais effectivement que c'est le jour J pour les membres de la communauté nationale établie en France pour exercer leur devoir électoral ce lundi 2 septembre. Et ce, malgré la rentrée des classes, les Algériens n'ont pas hésité à venir accomplir leur devoir juste après avoir accompli le devoir de famille envers leurs enfants. J'ai l'impression que le devoir est de voter pour le boulot. On demande au peuple algérien, inshallah, de voter. Il y a le choix. Il y a trois candidats qui vont être aimés pour la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes venus voter tout à fait normal et logique. Nous représentons l'Algérie. Et nous sommes conscients du changement qu'il y a eu en Algérie aujourd'hui et demain, inshallah. Donc c'est pour ça que nous sommes venus pour voter, pour changer le pays. J'ai tenu de voter, même si je suis le boulot à la halle, mais même si je boulot non. Le poste consulaire où nous nous trouvons actuellement, il est à Bobigny. Il représente le plus grand consulat de l'Hexagone. Il a ouvert ses portes à l'instar des autres postes consulaires à 8h du matin. Et il reste ouvert jusqu'à 19h. Nous remarquons l'installation d'un chapiteau, abritant à l'occasion 15 bureaux de vote, encadrés par 105 encadreurs, composés du personnel du consulat, ainsi des membres de la société civile, afin d'accompagner les 75.819 électeurs de la fanfonie, qui sont venus accompagner librement leur devoir électoral dans ce processus démocratique. Les électeurs continuent d'influer, malgré le premier jour, comme je disais, de la rentrée scolaire. Nous enregistrons une importante participation, composée de différentes catégories, y compris les jeunes, qui sont venus s'exprimer très tôt ce matin, librement bien sûr. Et bien évidemment, il est à noter que l'ANI a mobilisé tous les dispositifs humains et matériels pour mener à bien cette échéance électorale et assurer la transparence et la crédibilité de l'opération. Camilia Fatiha, je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Depuis Paris, vous suivez pour nous le vote qui a commencé pour la communauté nationale établie à l'étranger. Vous évoquiez un certain intérêt pour cette élection. Eh bien, un engouement particulier est enregistré également dans la ville de Nice, toujours en France. Le constat fait partie. Ziri Bourkeb, elle fait partie de l'encadrement. Elle est membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Elle est contactée par Hanel Seysi. Dès l'ouverture du scrutin, il a été constaté un engouement des électeurs, notamment des personnes âgées, qui, en dépit de leur âge avancé, ont tout de même tenu à venir donner leur voix et s'exprimer à l'occasion de cette importante échéance pour notre pays. Même les jeunes ne manquaient pas à l'appel. Ils viennent accompagner de leurs parents pour s'exprimer et donner leur choix pour l'avenir du pays, afin que la communauté algérienne puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Des locaux ont été choisis de façon à ce qu'ils soient fonctionnels et accessibles à tout le monde, et surtout aux personnes à mobilité réduite. Les Algériens établis dans les pays arabes concernés également par le rendez-vous électoral, nous allons faire le point avec l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Atiyah. Il est au micro d'Emina Bouamari, la correspondante de la radio nationale à Doha. Il revient notamment sur les dispositions prises. Le bureau de vote numéro 1, situé au niveau du siège de l'ambassade d'Algérie à Doha, accueillera dès aujourd'hui jusqu'au samedi 7 septembre les membres de la communauté nationale résidentes dans la ville de Doha et ses environs. Le bureau de vote numéro 2, situé au niveau du centre de la jeunesse à Dahira, dans la ville d'Al-Khor, va accueillir les citoyens algériens du mercredi 4 septembre jusqu'au samedi 7 septembre. Nous avons tenu hier une réunion avec les membres des deux bureaux de vote, plus la commission administrative électorale, pour prendre les dispositions nécessaires pour que l'opération de vote se déroule dans les meilleures conditions. Et nous avons pour cela mené une campagne de sensibilisation pour leur permettre de venir nombreux effectuer leurs devoirs électoraux. Nous repartons en Europe cette fois-ci, dans la capitale de l'UE, de la Belgique, qui compte 8 bureaux de vote. Est-ce bien cela, Habib Bensafi ? Vous êtes en direct. Oui, tout à fait. Donc, voilà, nous avons ici, pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, nous avons 8 bureaux éparpillés dans l'ensemble de la Belgique et du Grand-Duché. Et là, je vais vous passer, donc, M. Hakim Tawrsis, qui, lui, est le délégué de l'ANI, et qui va donc vous expliquer un peu plus en détail. Voilà, M. Tawrsis. Voilà, merci beaucoup de cette opportunité. Bonjour à vos auditeurs. Donc, voilà, nous avons entamé l'opération électorale dès ce matin, 8h du matin, qui va durer six jours jusqu'au 7 septembre 19h, dans laquelle nous ressortissons 30% des 60 000 ressortissants algériens belgiques qui auront l'opportunité de venir voter auprès des bureaux rapprochés qui ont été, donc, définis tout au long du territoire belge et luxembourgeois. Nous travaillons également avec les représentants des candidats électoraux afin de permettre un maximum de transparence dans cette opération-ci. Merci. Voilà, donc, pour Agitien 3, Habib Bensafi, Bruxelles. Merci, Habib Bensafi. Vous étiez en direct avec nous. On part en Allemagne. À présent, 15 000 inscrits sur les listes électorales dans ce pays. L'ambassadeur d'Algérie, l'arbi Hadja Ali, évoque notamment la décentralisation des bureaux de vote. Il est au micro de notre correspondant, Abdurrahman Hassissi. Nous avons près de 15 000 Algériens inscrits pour ces élections. Nous avons 3 261 inscrits s'agissant de la circonscription consulaire de l'ambassade d'Algérie à Berlin et 11 890 inscrits en ce qui concerne la circonscription consulaire dépendant du consulat général à Frankfurt. La nouveauté cette année en Allemagne, c'est que, pour la première fois, les Algériens vont voter en dehors de l'ambassade à Berlin et du consulat général à Frankfurt. Pour cela, les autorités allemandes nous ont autorisé à ouvrir 5 nouveaux bureaux, indépendamment du bureau de l'ambassade d'Algérie à Berlin et de celui du consulat général à Frankfurt. Nous avons 5 nouveaux bureaux, à Bonn, à Hambourg, à Munich, à Stuttgart et à Novre, dans le but, bien sûr, de faciliter à la communauté nationale et éviter surtout les déplacements, s'agissant particulièrement de ce jour-ci qui coïncide avec le début de la rentrée sociale et surtout de la rentrée scolaire en Allemagne. Donc, malgré cela, les Algériens ont répondu favorablement et se sont présentés donc très tôt dans les bureaux de vote, que ce soit ici à Berlin ou dans la région ouest au niveau des autres villes. Chez nous, le scrutin aura lieu dans 5 jours. Les préparatifs ont bon train. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Souwed. Au siège de l'année, l'autorité nationale indépendante des élections lança-t-elle aux ultimes retouches en prévision du jour J, celui du samedi 7 septembre. Mise en place des centres et bureaux de vote, remise des réquisitions et des badges pour le personnel des médias chargés de la couverture de cet événement. Sont entre autres les tâches entreprises sur le terrain. Le coordinateur de Wilaya de Lani, Adijel, Salim Boulalas. L'heure est aux dernières retouches. La coordination avec les délégués communaux et les autorités locales. Les délégués effectuent des visites au niveau des différents centres de vote pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs, veiller à ce que tout le matériel électoral soit distribué au niveau des centres. Nous poursuivons les préparatifs jusqu'à la fin de la campagne électorale. Pour rappel, la Wilaya de Djigel compte 438 761 électeurs, dont 39% âgés de moins de 40 ans, 306 centres de vote et 1220 bureaux de vote avec le personnel réquisitionné. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. La logistique est donc déployée, exemple également à Mostaganem avec Yamina Hamdoud. La délégation de l'autorité nationale indépendante des élections Annie de Mostaganem est à pied d'œuvre pour finaliser la dernière étape des préparatifs du processus électoral. Hej Terri, chargé de communication auprès de l'Annie de Mostaganem. Les modules principaux de la préparation des élections présidentielles, on a la logistique, l'encadrement, le transport, plus la communication, les tessalats, la communication entre l'année Mdoubi et le Mdoubi et le Mdoubi au niveau des troncs de commune. C'est-à-dire que les tessalats sont à jour concernant le jour J, l'élection présidentielle. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote le jour de l'élection peuvent voter par procuration. Il y a des cas. Par exemple, on a des handicapés, on a des gens qui travaillent dans des secteurs fixes qui ne peuvent pas aller voter sur le lieu. On a des gens qui n'habitent pas ici, qui n'habitent ailleurs, sans le droit de voter. Donc il nous faut une procuration. L'établissement des procurations pour les catégories concernées est encore possible. L'opération devra se poursuivre jusqu'au mardi 3 septembre. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchen 3. Du côté de l'Oued, le lancement du vote itinérant se prépare, nous dit Amar Daffer. Une caravane composée de 21 bureaux de vote itinérants est désormais prête à prendre son départ à destination des zones éparses de la wilayah de l'Oued. Elle sera encadrée par des membres de la délégation locale de l'autorité nationale indépendante des élections et des représentants des candidats en lice. Plus de détails avec Hamza Bellarossi, le chargé de communication. Le vote des itinérants débutera le 5 septembre prochain au niveau de la wilayah de l'Oued à travers des bureaux qui seront destinés aux populations des zones reculées des communes de la bande frontalière telles que Tal Blalwi, Bengesha et Doual El Ma'a. Ainsi qu'au niveau des deux daïrahs à savoir Hesiklifa et Oum Wunsa. La délégation locale chargée des élections a mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaires pour le bon déroulement de ce rendez-vous électoral. A noter que la wilayah de l'Oued compte un électorat de 268 701 électeurs répartis sur 679 bureaux de vote de la wilayah de l'Oued à Mardafer pour Algichien 3. La campagne électorale encore deux jours de meeting pour les candidats en lice sous leur soutien. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est déplacé à Orance. Lui du MSP, Abdellali Hassan El-Sharif, s'est arrêté ce matin à Batna. Ses propos sont recueillis par Samir El-Loun. La wilayah de Batna fait partie des grandes symboliques de la nation. La wilayah de Batna est la wilayah des Ores, la wilayah de la Révolution, la wilayah des Martyrs, la wilayah de Mostafa Ben Boulaïd. C'est la wilayah d'où sont issues la plupart des dirigeants qui ont mené la guerre de libération nationale. Cette région, les Ores, est la région du déclenchement de la Révolution Nationale. Nous nous considérons comme les héritiers de cette révolution et de la déclaration du 1er novembre qui a été élaborée et proclamée ici, dans la wilayah de Batna. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur cette visite symbolique et sur ce geste symbolique en nous tenant aux côtés du monument commémoratif du martyr emblématique, le shahit qui a joué un rôle crucial dans le déclenchement de la Révolution Nationale, le père spirituel des révolutionnaires du groupe des six chefs historiques et du groupe des 22. Tous ces groupes qui ont contribué à l'indépendance du pays avaient pour guide spirituel le shahid Mostafa Ben Boulaïd. Les partis politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Boulaïd sont mobilisés. Nous y reviendrons ce soir dans le carnet de campagne. La campagne électorale constitue une occasion pour les candidats pour exposer leur programme, pour convaincre également les potentiels électeurs, des électeurs qui sont conscients de l'enjeu du scrutin. C'est le cas pour se rencontrer à Ténès par Limar Rahmeli. Conscient durant les devoirs du rendez-vous du 7 septembre prochain, les habitants de la ville côtière de Ténès, Wilayah de Shlouf, sont tous huit pour aller voter. Bien sûr, je suis algérien, on va voter pour l'Algérie. Ibnillah, j'y vais l'instaurer. Impossible de me voter, impossible. Je ne rate pas. A chaque fois, on dirait l'Al-Ténès, j'ai le couvé. Et si les Ténésiens sont pour la stabilité du pays et attendent le développement de cette ville coquette, les suivants, si pour certains, vont plier bagages et rentrer chez eux avant le jour J, d'autres vont interrompre leurs vacances juste pour aller voter et revenir pour terminer leurs vacances. Écoutons. Le ministère de l'Intérieur qui vient d'annoncer le report des activités sportives et culturelles, la fermeture des marchés de gros et l'interdiction de circulation des transports des marchandises. Pour certains produits, il est interdit également le transport des marchandises à travers le rail et ce à partir de vendredi à minuit et jusqu'à dimanche 8 septembre à 17h. La puissance occupante paralysée par une grève générale organisée par la plus importante puissante centrale syndicale pour contraindre le gouvernement de Netanyahou de conclure un accord avec la résistance palestinienne pour la libération des prisonniers de guerre. Mais le ministre de la Sécurité de l'Antité sioniste Bengvir a assuré ce matin qu'il utilisera tout son pouvoir au sein du gouvernement pour empêcher un accord avec le Hamas, le décryptage de l'analyste politique Faisal Jelloul, contacté par Rabbi Aslimani. Si l'ampleur des mouvements aujourd'hui en Israël est de niveau très élevé, je pense que ça va laisser des traces sur l'avenir de Netanyahou. De manœuvrer, il n'aura peut-être pas la marge qu'il faut pour continuer la même politique. Donc il faut qu'il change. Mais il change pour faire quoi ? Signer les accords avec Hamas pour mettre fin à la guerre ? Pour l'instant, son gouvernement est solide là-dedans. La grande majorité de ses ministres vont continuer la guerre jusqu'à l'arrivée de M. Trump. Enfin, ils espèrent rester au même niveau de combat jusqu'à l'arrivée de Trump, éventuellement à l'administration américaine. La rue en Israël, en intervenant, pourrait entraver cette stratégie et pourrait aider à mettre terme à la guerre. L'occupation sioniste qui poursuit son agression est la destruction de Jenin en Cisjordanie occupée. Le témoignage de Scheher El-Badawi répond depuis le camp de Balata à Karima Bonnour. Celui qui suit le génocide mené par l'antité sioniste contre les Palestiniens à El-Quds et à Reza, en démolissant les infrastructures, le système sanitaire, l'éducation, les lieux de culte, comme les mosquées qui datent de plus de 100 ans, leur âge dépasse celui de la création de l'antité sioniste. Et bien celui qui suit voit les massacres se répéter en Cisjordanie et qui est considéré par l'ennemi comme étant le noyau du projet sioniste. Il tient à la voler et l'annexer à leur entité, défiant les lois internationales qui considèrent cette terre comme étant colonisée. Mais les Palestiniens, malgré tous les massacres, notamment contre les femmes et les enfants, défient l'ennemi. Ils s'adaptent à toutes les situations pour contrer les sionistes qui veulent créer une atmosphère qui extermine les Palestiniens. Voilà qui termine ce journal. Merci Ardouane C.S.I. qui était à la réalisation. Mourad à la console technique. Ikram Ostrimin et Shiraz à la régie d'antenne. Vous retrouverez Karim Abnour pour quelques instants. Pour revenir, cette nouvelle alerte météo, ce sera juste après l'appel à la prière.